L'Opération Condor était un plan militaire secret dans six pays de l'Amérique du Sud, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay, le Rouen et le Chili, pour annihiler l'opposition politique pendant les années 70. Les Français, les 80, c'est différent. Et les 75, à Santiago de Chile, il y a les chefs du service secret militaire qui ont fait une réunion pour établir la fondation du plan Condor, l'Opération Condor. Et ça, c'est l'année zéro pour la coordination de toute cette opération. Le monde, en ce moment, vit la guerre froide. Et il y a tellement une guerre idéologique entre le communisme, les dits subversifs, et l'extrême droite. Toutes les dictatures militaires sont d'extrême droite, appuyés, appuyés par l'Asie américaine, pour le service secret français aussi. Et ils ont développé toute cette opération pour exterminer la subversion, pour utiliser leur mot. Et le résultat, c'est qu'en peu de tout, le mouvement étudiantil, syndical, au mouvement d'extrême gauche armée, ont été persécutés, persécutés, et tués. Tués, les corps disparus, torturés, leurs familles, jusqu'à aujourd'hui, cherchent pour ce qui s'est passé et où ils sont. Le condor a été découvert avec des documents seulement l'année 1992, quand Martine Almada et un groupe de défenseurs de droits de l'homme au Paraguay ont découvert 3000 kilos de documents dans une ancienne station de policie qui appartenait à la politique paraguayenne. Dans ces documents, ils ont découvert la carte d'invitation, la lettre d'invitation pour la réunion au Santiago de Chile et les documents originels de la première réunion d'intelligence. où sont tous les paramètres de cette opération développée et aussi la clé d'incriptation du message. Donc, comme John Lee Anderson écrit dans le livre, tout ce que le monde a pensé que c'était part d'un guillon d'un film de très mauvaise qualité de Hollywood dans les années 1970 et 1980. Et 20 ans après, on a compréhendé que c'était la vérité et que cette opération était en marche. Après l'année 1996, quand l'administration de Bill Clinton a déclassifié beaucoup de documents, la CIA a aussi publié des documents où on savait que les États-Unis étaient au courant de cet événement aussi pour leur ambassade dans la région. On ne peut pas arriver à un nombre final de victimes parce que c'était une opération secrète, mais les académiques varient son nombre entre les dizaines de milliers et les 60 000 victimes, mais c'est très difficile à découvrir le nombre final. Condor a été développé pendant neuf ans dans la région et j'ai développé un axe principal de travail, c'était d'interviewer, photographier les survivants de l'opération. Aussi, interviewer, photographier les familiers des disparus et revisiter pour photographier les lieux de torture et de disparition. Aussi, en même temps, j'ai développé des histoires particulières dans chaque pays. En cas de l'Argentine, par exemple, les funéraux des disparus qui ont été exhumés, identifiés pendant 30 ans après. Mais aussi, le travail de spécialistes médicaux légaux, par exemple, au Paraguay, au Brésil. Je me rassemble aussi de jugements en Argentine. Et comme ça, j'ai essayé de créer la mémoire visuelle de cette période dans la région. Oui, c'est un hommage aux victimes, mais aussi une tentative de ne pas reproduire les mêmes événements dans le futur. C'est difficile à généraliser la position de tous les pays parce qu'ils ont six réalités tellement différentes. Ils ont vécu la transition différemment. Mais le risque aujourd'hui, c'est qu'il y a de certaines parts de la société qui revendiquent le passé parce que surtout, ils disent que le passé, ce n'est pas dans les livres d'histoire. Et surtout, l'extrême droite qui revendique l'intervention militaire, par exemple, au Brésil. Ils ne sont pas beaucoup, mais le fait que ça existe, ça me fait peur. C'est une d'autres raisons que le travail de mémoire historique, je crois, sont très importants. Je m'intéressais à ce sujet, au Condor en particulier, après avoir fait mes premiers livres sur l'histoire de ma famille, de mon pays. Mes grands-pères maternels sont en prison pendant des années pour être du Parti communiste portugais pendant la dictature. Donc ça m'a ouvert les yeux à chercher le sujet de la violence politique et la répression politique dans d'autres lieux du monde. Après terminer le « Porto livre pensamento », c'est mon premier livre, j'ai commencé à rechercher sur l'opération Condor. Et à la fin, j'ai passé des années aussi pour rencontrer, pour développer ce travail-là. C'est intéressant parce que tant le livre comme l'exposition qui était exposée sur l'Amérique latine a généré différentes réactions, mais les réactions sont, pour moi, très positives. Les gens sont intéressés à savoir plus. Et il y a les cas, par exemple, d'une série que j'ai dans l'expo et dans les livres, qui sont les Brésiliens qui ont été exiliés au Chili contre les coups d'État. Ils sont sortis pour l'Argentine et j'ai rencontré cette photo en archive en Argentine. Mais je ne sais pas ce qu'il a passé avec cette personne. Et il y a deux semaines, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il s'est vu ça-même, il a 40 ans, dans une photo, dans un expo. Donc je viens de le connaître à São Paulo, au Brésil, et de faire une interview sur son histoire et son histoire particulière au moment de cette photo. Donc le travail continue, les réactions aussi. Mais en général, je crois que tout le monde est très content que le travail est fait parce qu'il génère une discussion, un débat, et que c'est important dans certains pays. Le fait que je suis étranger, ce n'est pas un problème parce que je suis tellement imprégné de cette culture et de cette réalité que les gens me donnent l'autorisation d'approprier leur histoire et de travailler leur histoire. Et aussi le fait que je ne suis pas là me donne un peu de distance émotionnelle pour le travail. Donc ça, je crois que c'est un avantage pour moi aussi à l'heure d'approcher et de travailler sur ce sujet. Merci.